Le lac du Curé Le lac du Curé C'est arrivé tout ça, un matin tôt de novembre. Il a entendu deux coups de fusil. Il s'est redressé dans son lit puis il est sorti. Il a entendu deux voix, deux hommes qui fuient. Il est allé sur la plage puis il a trouvé la tête dans le sable, le bec à l'eau. Deux petits corps ensemble. Les deux huards. C'est là qu'il a eu comme un flashback dans sa tête. Il a revu chez lui le long corridor, le salon, avec la lampe allumée sur le tapis. Sur le divan, sa femme morte. À côté, sa fille, nue, en sang. Il a pris les deux oiseaux. Il a déposé sur la table de la cabane. Il a décroché sa carabine puis il l'a chargé de balles 9 mm. Puis il s'est dit qu'il allait retrouver ces petits salauds. Il connaissait les chemins forestiers par cœur. Une balle chacune, ça allait être bien vite réglé. Il sort de sa cabane puis il monte dans son pick-up. Il glisse la clé dans le contact. Croise son regard dans le rétroviseur. Coupe le contact. Et là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans sa tête. Il est resté là toute la journée jusqu'à tomber de la nuit. Il est descendu du pick-up puis il est entré dans sa cabane. Il s'est déshabillé puis il s'est retrouvé nu au beau milieu de la cuisine. Il a badigeonné son corps nu de résine de sapin puis il a pris les oiseaux et à genoux par terre a enlevé les plumes qu'il a collées sur sa peau, une à une, comme un chamane. Chamane de chair, chamane de plumes. Puis il est sorti. La nuit était fraîche de lac étoilé. Les pieds sur le sable, les pieds dans l'eau, puis il a poussé un long cri. Ouh! 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 Puis il a plongé dans le lac. Puis on raconte. Depuis ce temps-là, là-bas au nord, qu'on peut entendre un cri qui déchire le rideau feutré de la nuit. Au village, on l'appelle Huard le fou, puis les Amérindiens l'appellent l'oiseau de lune. Mais cet oiseau-là, si on l'entend, on ne le voit jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada